Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode sur 7 Days to Die, la voix du duc, une série où on laisse le hasard et la chance guider nos décisions tant au niveau des compétences, des missions que des récompenses. Sur ce, je ne fais pas plus attendre, c'est parti. Donc, on a faim, on est blessé, puis on a besoin de repos je crois pour nos deux blessures. Ah ben excellent. On en a pour 3 et 4 minutes. Donc ça, normalement, ça ne devrait pas être pour un souci. Est-ce qu'on s'était fait de la nourriture la dernière fois où on avait strictement rien fait productif ? À mon avis, on est plus sur la réponse numéro 2. Dans ce cas-ci, on va peut-être prendre le ragoût du vagabond. Je vais juste vérifier dans mes statistiques, je n'ai pas envie de 53 sur 111, le temps que le ragoût s'applique. À mon avis, ça devrait être pas mal. Juste question de ne pas gaspiller non plus un bon repas sur, disons, une fin de 10. Dit-il, après avoir littéralement gaspillé des dizaines, voire des centaines de ressources, en détruisant accidentellement la base. C'est pour vous dire. On a combien de bois sur nous ? 308. Il est 3h50. OK. On va collecter un peu de bois en attendant l'ouverture du magasin. Puis, on partira faire une mission. Je crois qu'on doit être quand même pas loin du vélo. Il va nous rester 14 secondes pour notre entorse, 2 minutes pour la jambe. Je viens de voir mon inventaire. Je crois qu'on va retourner à la base vite fait avant d'aller chez Bob. J'ai gardé des choses sur moi que j'ai pas besoin de transporter. Puis, je crois, j'ai vu le filtre. Peut-être que le filtre, je pourrais faire immédiatement le ramasseur de rosé. J'arriverai jamais à me faire au nom. La traduction est vraiment, vraiment terrible pour le coup. Ah ! Résistance au froid, plus 3 encore. De mieux en nous. 36 secondes de la jambe. On s'est presque blessé à un moment. Ne dis pas opportun. Opportun. Mais n'importe quoi ! Comme s'il y avait un moment opportun pour se blesser ou faire de la merde. On avait des ressources à déposer, ça c'est bien. Ressources secondaires aussi, probablement. On va avoir notre coffre qui contient un peu n'importe quoi, qui commence vraiment à contenir n'importe quoi pour le coup. On va peut-être sortir quelques petites choses qu'on va aller vendre immédiatement. On va avoir des graines à déposer. Le casque. Et, je ne sais pas si je savais assez de polymère. Il me faudrait 100 de polymère. Donc le filtre, on va le déposer pour l'instant. On n'a pas suffisamment de polymère pour le fabriquer le ramasseur. On va déposer graines et breuvages. Le fer forgé. Pourquoi je gardais le fer forgé sur moi ? Je voudrais bien te dire pour aucune raison, mais je crois que tu le conservais pour faire la clé à molette. Pour la clé à molette, c'est vrai. Clé à molette, mais on n'a pas assez de pièces mécaniques. Ah, ben du coup tu le conservais bel et bien pour aucune raison finalement. Ok. On va déposer le fer. Plutôt que d'attendre d'avoir les pièces mécaniques. Et, pour le reste, c'est bon. Il me semble en ordre. Ok, on va partir avec ça. On va espérer ne rien oublier. Parfait. Là, je fouille ça ici, mais en vrai, j'aimerais ça juste aller dans le magasin immédiatement. Plutôt que de me remplir de choses que je ne voudrais pas conserver sur moi. Ok. Bob vient d'ouvrir son magasin. Bob. Pour le coup, j'aimerais la récompense 2. 2, 3, ce n'est pas si mal, mais en vrai, 2, c'est quand même mieux que le reste. On va lancer la roue pour la récompense. Et, est-ce qu'on pourrait avoir 2? 5? C'est dangereux, Bob, ce que tu nous proposes ici. Ça fait 2 fois. Et, c'est là qu'on va savoir, en fait, si on est capable d'être chanceux ou pas. Ça nous prend 1. 1. Pas 2, pas 3, pas 4. Juste 1. Comme ça, on montre à Eric du montage que la chance est de notre côté. Et, elle va le rester pour un moment encore. Ça ne fonctionne pas comme ça, je crois, Eric. Donc, 1. Non, non, pas 2. 1. 1. 1. Je te l'avais dit, Eric. C'est... Ouh. Non, 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 il n'y a pas de 3, c'est bon. 4, ça le fait. C'était 1 ou rien. C'est bon. Parfait. Parfait, parfait, Bob. On va s'en souvenir. On va tellement s'en souvenir. Ok, on va vendre ça ici. Puis, regardez, regardez comment, comment, c'est un homme d'affaires, ce Bob, dans le fond. On n'a pas le vélo, mais il commence à nous proposer des pièces. C'est une façon discrète de nous dire, tu n'obtiendras pas ce que tu veux, mais tu peux peut-être nous l'acheter. Le guidon pour 2250, en vrai, c'est cher. C'est cher, et surtout, à ce prix, tu dois quand même continuer de marcher jusqu'à ce que tu trouves un châssis de vélo. Est-ce que tu nous vends des pièces mécaniques, sinon qu'on puisse peut-être se faire une clé à molette? Non, même pas. Même pas, pourquoi pas. On va peut-être se prendre l'univers de la forge. Ok, on va lire le livre ici. On est à 6 sur 75. L'atelier, on le débloque à combien déjà? 25, je crois. 10? 10. Faudrait trouver encore 4 livres, se faire un atelier, se crafter le vélo ensuite. Puis juste vérifier une autre chose avant de quitter. Dans les ressources. Pierre de pavé, on peut en acheter 700 pour 210. Ça, c'est sûr qu'on le fait. Et là, on a 1.7 km à faire pour le prochain vendeur. Est-ce qu'on va le faire immédiatement? Je ne sais pas. En vrai, 1.7 km aller et revenir sans vélo, il faut vraiment le vouloir parce que ça risque d'être long, Eric. En vrai, on va peut-être juste voir les missions que tu nous proposes. Si tu nous proposes une mission à 1 km, on va aller la faire ta route commerciale, mais... Élimination de zombies à 876. Ok. Donc, on a 1.7 km à faire nord-est, ou sinon, notre mission 800 m au nord. C'est presque tout aussi tentant dans les deux cas, hein? C'est deux bonnes marches. On ne s'en sauvera pas. Pas cette fois-ci. On va aller faire la mission. On va continuer sur des missions tiers. J'irai faire la route commerciale une fois qu'on a le vélo. Autrement, vraiment, 1.7 km juste pour aller parler à un marchand, rencontrer peut-être un personnage comme... On ne sait pas, ça peut être Wrecked? Non, 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 non. Ce n'est pas suffisamment efficace pour nous. Et vous savez à quel point on se préoccupe de l'efficacité dans cette partie. N'importe quoi. Désolé, monsieur. On va profiter de l'expérience que... Allô? Allô, monsieur? Allô? Bonne journée, monsieur. Oh, on a un livre ici. Vous fabriquez des casques de pompiers et subissez 5% de dégâts en moins en les portant. On va utiliser ça. Est-ce que j'ai un casque de pompiers sur moi en ce moment? Non. Non, c'est un casque de football. Ah, bon, ça, c'est fait. 7h28. On va essayer de se concentrer vraiment à faire au moins une mission. Mais idéalement, ça serait mieux d'en faire plus encore. Si on veut l'atelier le plus rapidement possible. Mettez tout ce que vous avez appris en pratique et assainez une attaque puissante et mortelle. Les attaques puissantes infligent 50% de dégâts supplémentaires aux adversaires à terre. Mais je suppose que c'est uniquement avec la lance. Et ici... Ah, ça, on aime ça. Les trésors des terres désolées. L'acide est un composant très rare et puissant. J'ai découvert cette astuce pour réussir. Donc, en gros, a quoi une chance supplémentaire de récupérer de l'acide sur les voitures, les fournitures médicales et les barils d'acide? Ça, ça, je dis oui. Et du papier, ça, on dit non. OK. Un petit 660 d'expécie. Et voilà. On va avoir la montagne à monter. Je vois qu'on a une route ici qui serpente un peu, mais puisqu'on n'a pas le vélo avec nous, je crois qu'on va y aller en ligne droite. Ah, ben, comme quoi, la marche n'a pas que des désavantages. Même si, théoriquement, tu aurais pu prendre le vélo et simplement le récupérer pour monter la montagne à pied. Non, en fait, laissez faire ce que j'ai dit. Tu n'as pas le vélo et tu l'as dans l'os. En vrai, si on monte en ligne droite, c'est pas si mal, mais... Il ne faut juste pas croiser peut-être un animal ou quelque chose comme ça, parce que si on a à se battre contre un ours, un loup, peu importe, dans une pente inclinée comme ça, je ne crois pas que ça va être à notre avantage. 110 mètres. J'avais vu le nom du bâtiment, mais en vrai, ça ne me dit absolument rien. Donc, il va rester à voir si c'est un petit camp fortifié comme on avait déjà vu par le passé ou si on est plus sur... Ok, on est sur un camp fortifié. Un camp fortifié, vraiment pas mal. On a déjà des zombies ici. Si on est capable d'aller chercher un petit 660 encore. Ah, ou pas. Peut-être. On va prendre le bois puisqu'on est juste à côté. Là, j'ai... J'ai réveillé quelques zombies. On se demande comment ils sont morts, les gens dedans, avec ça. C'est la question, mais en même temps, c'est toujours le problème. Ils laissent une entrée et en plus, c'est super évident qu'un point d'exclamation comme ça, effectivement, ça doit attirer les zombies. C'est lumineux, en plus. Ah, ben oui. C'est sûr que vu comme ça, ça fait du sens. Donc, on va lancer le camp. On va faire les nids d'oiseaux juste pour les plumes. On va s'en fabriquer 4 flèches. Et on peut lancer l'exploration. Donc, normalement, on a un zombie en haut, ici. Deuxième zombie. On veut clairement nous faire contourner. J'allais dire rentrer à l'intérieur, mais non, non. On va contourner. Oh! Je suis surpris de ne pas croiser de vautaux plus que ça sur un camp comme celui-ci. ici, on va bien avoir un zombie derrière. Non! Ah bon? On a une radio et une échelle qui descend plus bas. Oh! On va avoir un autre zombie ici. Ça risque d'être le dernier, sinon l'un des derniers du moins. à mon avis, on n'est pas loin de la fin. Oh! Quand même, il reste un autre bâtiment ici. Trois zombies dans la même pièce, ça me semble quand même... Ça me semble beaucoup pour un simple pierre 1. Non, non. Non, non. Ok. On peut déverrouiller ça ici. Et là, la partie que je préfère... Hum! On se demande bien c'est quoi. On fouille tout, on récupère tout. Oh! Wow! Quelle surprise! Je suis sûr que personne ne s'y attendait, Eric! Oh! On va avoir un mode pour notre pelle. Un mode qu'on avait déjà, donc on va venir le mettre sur notre hache. On va avoir une caisse de nourriture avec une tarte. C'est super à obtenir. Je crois que c'est quelque chose comme 60. 45 de nourriture. Un livre qui améliore nos compétences pour la fabrication de matériel médical. On va bientôt pouvoir se faire les bandages médicaux. de l'eau, de l'argile. Pour le reste, c'est quand même assez classique. Là, pendant que j'y pense, on va essayer de collecter le plastique qu'on trouve parce que le polymère, on va en avoir besoin pour notre ramasseur d'eau de pluie. Dans le pire des cons, on va prendre un petit tri avant de quitter l'endroit. des kits de couture encore une fois. Si on défait ça ici, on obtient un peu de polymère, mais surtout du papier. Améliore les compétences pour les outils de récolte encore une fois. On peut faire les outils de paire en qualité 1 et les armes de poing. C'est pas ça que je voulais faire. C'est clairement pas ça que je voulais faire. Par chance que c'était que des déchets. tu ne refais pas le chemin avec 17 de surcharge. Non, 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 c'est terminé ça. J'essaie de faire un peu plus attention. Ah oui, c'est terminé les explorations à 17 de surcharge. J'ai bien hâte de voir pour le futur. On va avoir des barils ici encore pour du plastique. un autre livre pour les postes de fabrication. Il nous en manque trois pour l'atelier. Ici. Ah, ma curiosité voudrait que je vérifie ce qu'on peut trouver à l'intérieur mais en vrai, je n'ai pas envie de passer 30 minutes à piocher sur un mur pour peut-être trouver un peu d'eau à l'intérieur. Améliore les compétences pour les graines. Un établi avec... Ah, un livre, ça a été sympathique. On est rendu à combien de polymère? 83. On va avoir le nécessaire pour faire... On va avoir le nécessaire pour faire le ramasseur d'eau de rosée. Encore un livre pour les postes de travail. Il nous en manque deux pour la suite. Un mode chapeau. Euh, OK. Si on n'avait pas une tuque, on le porterait peut-être, mais... En vrai, sachant qu'on veut aller dans le biome enneiger, on est mieux avec la tuque que le chapeau de cowboy. Ben, probablement, oui. Et je crois que... Je crois qu'on a pas mal tout récupéré. Sauf erreur de ma part. Les flèches. Euh, les plumes, plutôt. On va en faire des flèches. Les chaises, on déconstruit. Pour le reste, composition, est-ce que je peux faire des pochettes avec le tissu? Il me faudrait plus de tissu. Du cuir. OK, j'ai pas de cuir, donc ça, on oublie. La colle, si je la transforme en ruban, ça change rien. Le sable, on peut s'en débarrasser, en vrai. Les... conserves, on va manger. Ça va nous sauver une place ici. 17a sont plus débarrassés aussi. C'est pas... C'est pas... chose rare à trouver. Charpe pourrite, même chose. Graisse animale, 2. Ça donne combien? Nourriture, 5 santé, moins 3. On va les manger à ce stade. Quoi qu'on aurait pu prendre, sinon la viande brûlée. Oui. Clairement. Donc ça, comme ça. Et pour le reste, on peut peut-être aller en surcharge de 5. Regardez ma soif. Si je suis pas capable de descendre ou plutôt d'utiliser tous mes breuvages. Ouais. On va y aller comme ça. Au moins, pour la partie montagneuse, ça descend quand même rapidement. C'est moins pire la descende en surcharge que la montée, du moins. C'est possible et apparemment que c'est encore plus rapide la descende ou la montée sans surcharge. Tu devrais essayer un jour. moins de 600 mètres. Si je pense cette nuit, je pense que je vais essayer de m'en faire plus de pochettes. Je dois bien avoir du cuir à la base qui traîne ou quelque chose comme ça. Oh. On va voir un autre zombie ici. Un coup. Un coup, je les tue, moi. Ça, Working Stiff. Est-ce qu'on pourrait trouver peut-être un livre? Un livre pour les... pour les ateliers. Oh, c'est quand même bien même si ça ne vaut pas un vélo. Merci, merci. Est-ce qu'on l'a lu? On l'a lu. OK, parfait. Il nous en manque un. Un livre Working Stiff ou plutôt pour les ateliers puis on est bon. On peut se faire un atelier, le vélo. C'est sûr que par contre, transporter un atelier ensuite vers une autre base, c'est dommage de perdre un emplacement pour ça, mais ce stade, on va prendre ce qu'on est capable. Deuxième coup. Un troisième pour la route. Peut-être ici si on est chanceux. Oh! On est chanceux mais pas pour les... OK. J'aurais dû dire si on est autre chose que chanceux. Le plomb et le nouvel argent de l'apocalypse, vous trouvez davantage de plomb. Parfait. Ça pourrait être pas mal de trouver un autre livre ou plutôt un autre camion. Pour les arcs, on peut faire des arcs de qualité 3. Dans notre cas, ça ne change rien puisque notre arc est déjà de qualité 3. Cette boîte aux lettres-là, on l'avait déjà fait. OK. On va passer vers notre base avant. Tant qu'elle est à côté. OK. On a récupéré quelques petites choses ici. Encore un peu de polymère parce que pourquoi pas. Bon. J'allais dire qu'on ne va pas rater notre saut mais laissez faire. OK. Tant qu'on ne reproduit pas la même erreur deux fois. Ne pas reproduire une erreur deux fois. C'est peut-être mieux d'abandonner immédiatement parce que c'est un peu ta spécialité je te dirais. Est-ce que j'avais déjà sinon une armature de vélo ou un guidon? Non. OK. Ça c'est juste pour vérifier si jamais Bob me propose le restant du vélo en fait j'achèterai les pièces. Pour le reste on est pas mal. on va aller le voir on a combien de compétences en ce moment de points de compétences 6. On pourra profiter d'ouvrir la roue pour faire les compétences en même temps. Bobby choix 3 c'est bien choix 4 c'est bien aussi mais si tu veux encore qu'on suive la route dangereuse je suppose que choix 5 serait le mieux mais 3 ou 4 3 ou 4 en vrai 3 ou 4 500 pierres de pavé c'est bien ça. Oui certainement comme ça tu auras plus de ressources à gaspiller et utiliser pour ta base. Ça va nous permettre de réparer nos erreurs qu'on a fait le jour précédent. Côté travail 2 2 si possible 2 ou 2 2 voilà Robert Tac Shaq parfait et finalement non pas à toi Bobby que je veux parler dans nos compétences on vient de se sauver un 700 mètres de marche ou de course ou de peu importe à quelle vitesse on y va pour ok pour les compétences on va aller dans perception on a 5 points à placer vous avez une infime chance de trouver de meilleurs butins ajoute 5% au stockage que vous ouvrez vous même puis on obtient le butin plus vite on risque de mettre un point là la chasse au trésor qui affecte surtout les trésors enterrés ça c'est pas très très important opération récupération ça peut être très très bien puis sinon infiltrateur ça nous intéresse pas vraiment expert en démolition n'y pensez même pas puis sinon précis ça s'applique surtout au fusil ok un point dans chanceux ça on veut ça absolument opération de récupération j'aime bien aussi parce qu'on collecte plus puis plus rapidement puis en dépensant moins d'endurance 3 points avec perception 4 et 5ème Venor donc ça c'est bien et là on va partir vers notre mission qui se trouve nord-est est je sais pas si c'est volontaire mais c'est quand même sur le chemin vers le prochain vendeur oh des conserves ici oh par contre on effleure les terres désolé ça j'apprécie un peu moins on va essayer de rester à l'extérieur du biome autant que possible et voilà la raison pour laquelle on n'entrera pas dans le biome on a un petit Winnie de zombie qui nous attend 100 mètres et il s'est trouvé les provisions donc on va avoir un POI à explorer ah et ça c'est un bâtiment que je connais quand même très bien à moins bien évidemment que les développeurs l'aient changé mais autrement ça ne devrait pas m'être méconnu comme comme exploration ok on va collecter la pierre ici avant d'entrer comme ça ici ok l'arbre je cherchais juste le tronc donc ça comme ça et cette fois-ci on va aller directement dans le bâtiment profiter du fait que les zombies ne courent pas on va faire le bâtiment puis on va faire les piles de roches ensuite ah c'est malin d'avoir mis le zombie là il est censé le tuer comment je vois je vois et d'un ensuite ok je vais juste venir ah vous faites laisser faire monsieur je vais vous donner une petite chance seul tracteur voyez-vous on ne l'avait pas avant donc les développeurs ont ajouté un tracteur ici ah ah non 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 ça arbitre moello arbitre c'est ça respecte pas les règles bah peut-être mais tu veux quoi que je donne un carton jaune à un zombie ma flèche se rendait entièrement à sa tête bah je sais pas quoi dire de plus que meilleure chance la prochaine fois oh on a un zombie en haut juste venir ici monsieur plus bas plus bas parfait oh on est comme bloqué monsieur j'entends un zombie si je le vois pas ah j'ai ma petite idée en fait c'est ça on va monter en haut juste par ici monsieur monsieur voilà voilà un niveau de plus on va avoir une armoire à fusil et ici ici c'est nouveau par contre pas du tout si ce n'est qu'il n'y a plus un trou dans un mur mais bel et bien une porte pour accéder à la pièce dans laquelle tu te trouves il faudrait que je trouve comment déverrouiller ça ici on lui dit ou on le laisse chercher en vrai je pense qu'on le laisse chercher c'est moi qui suis aveugle ou non plus ah oui ou enfin ok 19h40 le deuxième P.O.I. est nettoyé crack à bouc si on est chanceux on va avoir le dernier livre qu'il nous faut pour l'établi boire de la bière ne trouble plus votre vue et la sensation d'ébriété dure deux fois plus longtemps ça pourra peut-être nous donner une raison de plus de l'essayer et puis ici qu'est-ce qu'on a vous apprenez à récupérer le laiton sur les portes afin de ne plus jamais être à court de munitions donc on a les deux livres pour obtenir plus de laiton quoi fusil en tuyau de qualité 5 c'est certes un fusil en tuyau j'en ai bien conscience mais de qualité 5 quand même c'est pas mauvais du tout ici ça donne combien de bois vraiment pas énormément du polymère on va avoir l'armoire à faire si possible premier coup du deuxième deuxième raté ah il nous reste combien de crochets avec tout ça un crochet donc c'est toujours aussi chanceux avec les coffres mon Eric ah c'est là ou maintenant c'est jamais bon ben super si on est chanceux on va peut-être avoir un crochet ailleurs dans le bâtiment mais en vrai en vrai je pourrais comprendre si jamais on n'en trouve pas oh un autre kit de couture hum mais toujours pas de pire sur nous ok autrement j'aurais essayé de me faire les fameuses pochettes dont je parlais plus tôt ok on a un bandage médical ici un sac avec un livre de recettes le tissu on va se débarrasser puis les flèches on va les plumes on va les transformer en flèches donc ça c'est terminé je crois qu'il nous reste juste la pierre à l'extérieur puis on va déjà être bon pour retourner à la base à la base 21h19 et la base se trouve à l'ouest si j'ai pas exploré déjà les véhicules sur la route je pourrais peut-être pas explorer mais fouiller je pourrais peut-être le faire intact donc des bonnes chances que l'autre véhicule à côté soit intact de la graisse et de la chair putrifiée non merci 21h57 puisqu'on n'a pas le temps d'aller porter la mission ça nous laissera plus de temps cette nuit pour réajuster la base réajuster la base moi j'appelle plus ça réparer ses conneries puis en même temps faire les crafts dont on voulait faire plutôt ça c'est probablement pas la meilleure idée que je vais avoir ici mais si je peux trouver le dernier livre qu'il me manque un livre de recettes c'est pas ici que je m'attendais à trouver ça par contre et là peut-être vous faites un peu beaucoup de bruit oh c'est un ferral en plus non ça c'est pas bien on peut pas réparer le couteau encore ça c'est quelque chose qu'il va falloir être un peu plus prudent à l'avenir l'une des nombreuses chose j'ai envie de dire non c'est un chien j'étais pas sûr ah bah parlant d'être plus prudent ça part mal j'étais pas certain j'aurais dû être certain je m'en suis rapproché en hésistant est-ce que c'est un chien est-ce que c'est peut-être une carcasse que je pourrais peut-être utiliser pour réparer mon couteau mais non non bel et bien un chien 67 on va peut-être se prendre un bandage en vrai à ce stade je crois pas qu'on appelle ça du luxe non et surtout de nuit lorsqu'il y a des ferrales qui rôdent et qu'on ne voit pas à plus de 3 mètres devant soi là le défi c'est d'essayer de trouver ma maison sans l'avoir ah tu devrais être bon pour ça Eric après tout c'est toi qui as réussi à poser des blocs sans voir que t'avais atteint la limite pour ta base et c'est aussi toi qui as réussi à explorer un bâtiment tier 3 en entier sans même réaliser que vu le nombre de zombies ce n'était clairement pas un bâtiment tier 1 ou tier 2 on va essayer de ne pas manquer notre saut cette fois-ci super donc étape 1 on dépose tout étape 2 cuir pierre de pavé le filtre polymère je crois que je vais avoir besoin de ruban et de petits tuyaux c'est ce qui me semble le plus logique le ramasseur ramasseur de rosé une fois prochaine étape les pochettes on va se faire des pochettes il manque du ruban adhésif et kit de couture ruban adhésif j'ai déjà tout passé ok donc est-ce que je peux trouver mes colles colles voilà on peut s'en faire 20 ça c'est 2 objets là on peut venir les déposer même chose pour l'eau l'eau qu'on va sans doute mettre sur le feu immédiatement supposant qu'on en a 11 à faire cuire on devrait être bon pour faire ça en 5 ou 6 jours ok le collecteur d'eau de cuir on l'a les pochettes maintenant on va en mettre une sur notre manteau sur notre sweatshirt et sur nos pantalons aussi modifier ça ici armure je crois que on pourrait commencer à faire une armure niveau 4 sachant que ça nous coûte 4 de ruban en vrai je crois qu'on va faire le changement on va faire la transition ah on n'a plus de place déjà dans la pile d'attente ça ici ah c'est c'est 3 par 3 qu'il nous faut pour ça oui monsieur et sur ton toit qui tient à peine debout tu ne pourras sans doute pas le poser ah et chose que je ne savais pas mon toit est en bois et là je ne peux pas venir placer ça ici pourquoi donc pourquoi donc le jeu c'est pour t'enseindre c'est parce que ta structure tue la dans ce cas là on va le poser au sol de toute façon je crois que les zombies ne sont pas censés s'acharner sur le ramasseur et ici maintenant copier la forme copier la rotation on va venir refaire la même chose que la dernière fois ouais mais petite nuance juste ici à la fin on va venir mettre un pilier ah tiens donc après tout ce temps comme pour renforcer en fait c'est un peu ça l'objectif ici parce que la dernière fois ça n'a pas super bien fonctionné notre technique de faire n'importe quoi ici maintenant on voulait nos poteaux doubles poteaux ou de poteaux doubles voilà ça c'est magnifique on va venir se faire quelque chose comme ça et là je me demande même je crois que on viendra peut-être même pas faire la cage au complet sacrée bonne idée surtout sachant que c'est une attaque de jour 7 dans le biome forêt qui est déjà assez facile et c'est une base temporaire en plus on va peut-être juste se faire un mur comme ça donc ça comme ça et peut-être légère modification ici légère modification tout petit tout petit plutôt que d'avoir un bloc complet on va venir mettre une demi-dalle un demi-cube voilà comme ça si jamais on a des zombies rampants on est capable de les taper quand même moi pas si mal j'ajouterais peut-être juste une rangée de plus sur ton mur pour éviter que les zombies puissent monter les uns sur les autres et traverser tes blocs mais sinon sans faire d'autres murs ou sans faire de toi ça devrait suffire pour une attaque de jour 7 et voilà tout le monde c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui comme toujours si vous avez des questions des commentaires ou des suggestions n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous le vidéo prévue à cet effet si le contenu d'aujourd'hui si vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait quant à nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live sur ma chaîne Twitch portez-vous bien tout le monde c'était Eric ciao pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501